Yo guerriers, c'est Yannou, j'espère que tu as la grosse 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 patate. Alors aujourd'hui, je vais te présenter un morceau qu'on a sorti sur notre duo Alchimie avec mon pote Calbo récemment. C'est un morceau un peu particulier parce que c'est un remix d'un morceau de métal à la base du groupe System of a Darn. Si tu connais, c'est un de leurs classiques, un morceau qui s'appelle Toxicity, que j'adore énormément. Et donc le morceau, c'est moi qui ai fait à peu près tout le boulot, toujours avec la supervision de mon pote sur les aspects notamment artistiques. Mais le morceau, je l'ai composé, mixé, masterisé, sound designé dans son intégralité. Donc je vais pouvoir te dire dans cette vidéo un peu comment je m'y suis pris pour créer ce morceau. On va commencer par un extrait du morceau. Je vais te faire écouter un petit peu ce que ça donne comme rendu. Et ensuite, je te parle de 2-3 choses par rapport aux remixes, les caractéristiques des remixes en particulier. Allez, on y va ! Pour démarrer cette vidéo dans des meilleures conditions, le meilleur truc à faire, c'est de mettre un petit pouce vers le haut pour me soutenir et de t'abonner à la chaîne YouTube pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, je te mets vite fait un petit extrait de ce morceau de remix. Et après, je te donne quelques explications sur le comment du pourquoi. Sous-titrage ST' 501 le morceau d'origine j'essaie de revenir sur youtube voilà donc tu pourras l'écouter je te mets un lien dans la description vers le morceau d'origine vers mon remix si tu veux écouter ça à tête reposée le... alors le... voilà alors on va parler de comment j'ai composé ce morceau alors l'idée de base je la connaissais, je voulais remixer ce groupe là donc j'ai pris un de mes morceaux préférés chez ce groupe là ce que j'ai fait c'est que le truc a vraiment par lequel je voulais vraiment commencer qui était assez crucial c'était de la voix la voix malheureusement j'avais pas les stems c'est à dire les pistes séparées pour avoir les parties vocales isolées sans les instruments donc là j'ai du un peu tricher si tu veux je les ai récupérées sur youtube tu peux trouver comme ça sur youtube des acapella donc là par exemple j'ai tapé système en feu d'un toxicity toxicity c'est le nom du morceau d'origine et acapella ou juste vocale tu fais des recherches comme ça sur tube tu peux trouver les vocales comme ça qui sont isolées souvent c'est ce que font les gens pour isoler la partie vocale c'est qu'il y a une petite technique je te la donne vite fait comme ça en survol c'est de procéder avec une inversion de phase qu'est-ce que c'est ? c'est en fait tu prends la version complète d'un morceau donc la partie avec tous les instruments plus les chants, les vocales d'accord ? à côté de ça tu récupères la partie juste instrumentale du même morceau alors pas un remix pas quoi que ce soit exactement la même version du morceau mais sans les vocales tu rentres ces deux fichiers dans un logiciel comme Audacity ou peu importe un logiciel d'édition audio et sur l'un des deux morceaux tu fais une inversion de phase ce qui veut dire que ça va annuler les sons qui sont en commun dans les deux versions du morceau donc la version purement instrumentale et la version complète voilà et donc du coup la différence des deux si tu veux c'est la partie vocale puisque c'est la seule partie qui n'est pas présente sur la partie instrumentale par définition donc si tu veux c'est une technique un peu comme ça pour extraire le vocal d'une chanson par exemple je crois que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus c'est une technique qui est assez facile et rapide à faire par contre c'est du bricolage c'est à dire que des fois on peut avoir un résultat qui est acceptable on va dire mais qui n'est pas top c'est pas une manière professionnelle de bosser d'accord donc le problème c'est que j'ai quand même appliqué cette technique parce que je n'avais pas le choix je n'avais pas le j'ai pas moyen d'acheter la partie vocale sinon je l'aurais acheté en qualité en bonne qualité en web etc mais là je ne l'ai pas trouvé donc mon seul moyen c'était de récupérer un vocal un peu bricolé et donc sur Youtube on trouve souvent notre bonheur sur des morceaux qui sont un peu connus donc j'ai récupéré le vocal comme ça ensuite ce vocal il a fallu que je le mette au tempo de mon morceau mon morceau il est à 200 battements par minute et le morceau d'origine c'était alors je ne me rappelle plus du tempo d'origine mais il est complètement différent donc là on a toujours un problème pour adapter la partie vocale à ton morceau à ton tempo donc il y a peu des petites techniques en fait si tu veux on va par exemple étirer ou comprimer le vocal pour que ça se cale de manière un petit peu plus synchronisée sur ton tempo sur tes phrases musicales pareil je ne te fais pas la démo parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo mais voilà c'est un peu compliqué et franchement j'ai quand même un peu galéré sur ce morceau pour adapter la partie vocale à la partie instrumentale et en plus la partie vocale comme je disais elle n'était pas de super qualité puisque ce n'était pas du wave en stem isolé etc mais c'était ça ou rien parce que sinon je n'avais pas de moyens de faire ce morceau donc voilà ensuite pour tous les instruments comme d'hab il n'y a rien qui vient d'une banque de samples externe c'est que des instruments que j'écris moi-même c'est ce que je fais dans tous mes morceaux par défaut voilà donc j'ai fait la compo le mixage le mastering le sound design le morceau dans son intégralité que dire de plus sur les aspects techniques je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter qu'est-ce que je voulais te dire d'autre pour ce qui est de la mélodie je l'ai rejoué également donc ce n'est pas du sampling je n'ai pas repris leur mélodie telle qu'elle sous forme d'enregistrement mais je l'ai rejoué dans un synthé donc note-marre-note comme ça dans FL Studio et puis voilà alors une autre question donc là voilà je voulais te faire un survol rapide de comment j'écris le morceau maintenant pourquoi reprendre un morceau connu en fait comme ça ça peut rentrer en quelque sorte dans une stratégie pour te faire connaître un petit peu c'est un moyen différent si tu veux de toucher d'autres gens je m'explique imagine par exemple tu fais de la techno tu vas toucher des gens qui aiment la technologiquement mais si tu fais un remix d'un morceau qui est dans un autre style musical à l'origine et bien peut-être que tu vas pouvoir intéresser des gens qui aiment le morceau d'origine ça peut être du rock ça peut être du metal ça peut être peu importe le style d'origine et bien que la techno ne soit pas leur style musical favori parce que tu auras remixé un morceau qu'ils aiment en rock en metal ou autre mais même en version techno et bien ils pourront potentiellement écouter ton morceau s'y retrouver pourquoi pas le partager à leurs amis qui aiment le metal qui aiment le rock etc donc ça peut être un moyen si tu veux d'ouvrir d'élargir un petit peu ton audience vers d'autres gens et également quand tu reprends un morceau d'un groupe qui est connu et bien tu profites en quelque sorte de leur nom comme là par exemple là c'est System of a Dind pour les moteurs de recherche comme Youtube d'accord les gens qui vont chercher System of a Dind Toxicity potentiellement ils pourraient tomber sur ma vidéo de remix parce que ça porte le même nom tu vois ce que je veux dire donc si tu veux ça peut tu peux jouer en fait avec les algorithmes comme ça de Youtube ou de Google ou même de Facebook en fait dès qu'il y a un moteur de recherche quand tu vas reprendre des mots clés si tu veux des noms qui sont connus des noms d'artistes de groupes qui sont connus pour en faire des remixes et bien ça peut te donner un petit peu plus de visibilité voilà alors tout ça tu peux apprendre à créer des remixes comme ça 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 peut te concerner dans deux cas soit tu es producteur et tu veux faire ce que je viens de te dire donc toucher potentiellement plus de gens et donc du coup tu peux faire comme ça plusieurs remixes tu peux faire des collabs aussi avec d'autres artistes de ton style musical tu peux remixer leurs morceaux idéalement tu en discutes avec eux ils te fournissent les stems ils te fournissent pourquoi pas les midi files donc toute la matière première si tu veux pour que tu puisses faire un remix en bonne et due forme avec la bonne matière première si tu veux ils peuvent t'envoyer les pistes de batterie séparer des pistes vocales séparer des pistes des pistes mélodiques etc ça c'est les bonnes conditions pour bosser donc ce n'était pas mon cas sur ce remix et voilà si tu veux apprendre à faire des remixes comme ça j'ai une formation à te proposer donc tu auras le lien dans la description si tu veux regarder un petit peu plus en détail à quoi ça ressemble donc là c'est une formation qui t'apprend à créer tes remixes des mashups également tu sais les mashups c'est quand tu prends un morceau uniquement sur sa partie instrumentale et que tu vas jouer par dessus ou coller par dessus le vocal d'un autre morceau et le mélange des deux donne quelque chose de nouveau et de très intéressant ça peut surprendre le public ça peut donner comme ça des choses intéressantes à faire et les réédits en fait c'est bricoler si tu veux des morceaux qui existent déjà pour changer de tempo pour changer par exemple un instrument dedans des choses comme ça donc tout ça on le voit dans cette formation tu pourras regarder si ça t'intéresse et ça peut t'intéresser également si tu es DJ parce que un DJ qui voudrait par exemple se mettre à la production musicale mais qui n'a pas le temps ou l'envie ou l'énergie d'apprendre toute la production musicale toute la création de morceaux de A jusqu'à Z et bien il peut se mettre à faire des remixes et c'est plus abordable si tu veux d'apprendre à créer des remixes que d'apprendre à créer des compos originales parce que les remixes tu ne pars pas de zéro tu pars encore une fois d'instruments qui existent déjà de pistes instrumentales et donc du coup tu n'as pas besoin de connaître toutes les techniques tu n'as pas besoin de t'y connaître par exemple en synthèse en sound design des choses comme ça si tu t'y connais c'est mieux mais ce n'est pas obligatoire donc du coup ça peut permettre à un DJ de se mettre gentiment à la production musicale mais sans avoir à tout connaître dès le départ et donc ça peut rajouter en fait on va dire une corde à ton arc donc voilà tu auras le lien vers cette formation sous la vidéo en description et une dernière chose qui est très importante avec les remixes que je voulais te parler c'est en ce qui concerne les droits d'auteur parce que là tu vois je ne montre pas l'exemple si tu veux avec cet exemple de remix puisque j'ai pris les parties vocales grâce à des vidéos que j'ai trouvées comme ça sur Youtube mais je n'ai pas les droits d'auteur sur le vocal je n'ai pas le droit si tu as la base de faire ça de faire un morceau en tout cas créer un morceau en reprenant des samples comme ça des voix ou des instruments créer un morceau lui-même ce n'est pas trop le souci le souci c'est surtout quand tu vas vouloir l'exposer au public et notamment si tu as une grosse audience ou si tu veux mettre en vente ton morceau sur des plateformes de téléchargement comme Deezer iTunes Spotify toutes ces grosses plateformes tu vas avoir un blocage ils vont te demander les droits d'auteur tu ne pourras pas le refournir donc tu ne pourras pas légalement si tu veux distribuer ton morceau comme ça donc pour ce morceau ce que j'ai fait c'est qu'au lieu de chercher à essayer de le mettre en vente à tout prix et de faire quelque chose qui ne soit pas légal etc et bien en fait j'ai fait un autre système qui est comment dire je propose donc je ne le mets pas en vente déjà sur sur les plateformes comme Spotify Deezer etc il ne sera jamais en vente là dessus pour respecter les droits d'auteur et pas et pas me faire entre guillemets de la thune sur le dos des droits d'auteur que je n'ai pas tu vois ce que je veux dire par contre ce que j'ai fait du coup c'est que je propose le téléchargement au format web ça c'est pour un peu les puristes ou pour les DJ qui veulent travailler en bonne qualité tu sais moi je ne travaille jamais avec du MP3 enfin bref ça c'est une éthique de travail voilà mais par contre si tu veux télécharger le morceau en web et bien il y a un système de social unlock avec un donc là je passe par un service qui s'appelle Toneden T-O-N-E-D-E-N tu recherches ça si tu veux sur Google tu vas le trouver c'est un service qui est gratuit pour faire ça et en gros les gens qui voudront télécharger le morceau en web il faudra qu'il fasse une action sociale c'est à dire soit qu'il nous suive sur Facebook ou alors qu'il nous suive sur Soundcloud voilà il y a d'autres options paramétrables avec ce genre de service mais moi j'ai choisi ça Soundcloud ou Facebook et une fois que la personne nous suit et bien cette personne peut télécharger le web voilà merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que tu as appris des choses je te dis à très bientôt ciao Sous-titres par Jérémy Diaz